Bonjour à tous, je suis Katiana de Campos et aujourd'hui je vais vous faire une petite voyance, vous donner des petits conseils des ancêtres pour votre mois de décembre et cela concerne tous les signes. Donc c'est une voyance collective, c'est une énergie que tout le monde peut sentir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose dont vous vous êtes sortis. Vous passez à autre chose ou vous êtes passé à autre chose, vous avez eu une réalisation, d'accord ? Peut-être que certains d'entre vous, par exemple, vous pourriez vous être sortis d'une relation amoureuse où vous voyez, vous êtes conscient de ce qui ne va pas avec les gens qui vous entourent, que ce soit vos parents, vos enfants, vous réalisez certaines choses. Pour d'autres, ça pourrait être même sortir d'une matrix, sortir peut-être d'un genre comme si vous étiez dans un coma, dans un rêve avant et vous vous sentez différent, vous voyez les choses différemment. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a aussi pas mal de hauts et de bas, je trouve, en ce moment, novembre, décembre. Surtout cette fin novembre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu de grands hauts où on est très heureux, on est content, on a l'énergie. Et le lendemain ou quelques jours plus tard, un grand bas, un accident ou quelque chose, d'accord ? Et ça, ça peut déstabiliser. Malgré tout, on vous demande de rester équilibré, de comprendre que tout a une raison, tout marche au mieux, tout se passe exactement comme cela doit se passer. Il y a une raison pour tout et vous devriez vous en rendre compte après, en vous calmant, en ayant confiance, en ayant la foi que ça va aller et en regardant les choses différemment, en avançant. Vous voyez, il n'y a plus cette énergie peut-être de panique. Mon Dieu, ça m'est arrivé, blablabla. Peut-être qu'on ne fait plus ça et qu'on prend juste un peu de recul et on se dit, bon, ça aurait pu être pire. Ça va aller, j'ai confiance. Il y a une raison pour laquelle cela arrive et je dois en prendre compte. Donc, décembre, c'est plus un mois d'introspection. Vous allez vraiment être dans vos sentiments, vos émotions. Vous comprenez ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez, ce que vous voulez. Il y aura peut-être aussi des moments de nostalgie. Vous allez peut-être avoir des flashbacks, vous rappeler d'avant. ce que vous auriez pu être, le niveau que vous auriez pu atteindre aujourd'hui. Mais faites attention de ne pas rester dans ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Vous n'étiez pas cette personne avant. Et même s'il semble que ça aurait pu être mieux et que vous avez des regrets ou cette nostalgie, quoi, je pense que le meilleur est à venir. D'accord ? Vous allez avoir une nouvelle énergie à la fin de décembre et encore une plus belle énergie en janvier. Là, vous allez pouvoir aller de l'avant et voir les choses se débloquer. Beaucoup d'entre vous, vous vous sentez bloqué dans votre situation ou même avec vous-même. Et en décembre, n'essayez pas d'avancer trop rapidement, ok ? N'allez pas, ne prenez pas vraiment des actions trop rapides. C'est vraiment un temps pour être avec soi, retourner à la source, savoir ce dont on a vraiment besoin, qui on est, guérir, fermer un cycle pour la nouvelle année. Beaucoup d'entre vous, en plus, les périodes de fête comme ça, on a tendance à regarder aussi les autres. Alors, les autres, ils sont en famille, ils ont l'air contents, ils s'aiment, il y en a qui vont sortir les belles robes, il y en a qui vont montrer leur voiture, leur cadeau, leur machin. Enfin, c'est que de, c'est que, c'est que, voilà, la carte que j'ai eue pour vous. Toute cette brillance, c'est le nom de la carte. All that glitter. Toute cette brillance, toutes ces paillettes, ok ? Toutes ces paillettes qui, en fait, ne sont que basées sur du matériel. On vous demande de ne pas vous comparer avec des gens que vous, surtout des gens que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe chez eux. Parce que je peux vous dire que 98% des gens, ben, ils ne sont pas qui vous croyez. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde, tout le monde a ses moments, ok ? Ce n'est pas toujours tout beau, tout rose, même si on vous montre la Ferrari, le château, je ne sais pas où. Ce n'est pas comme ça, la vie. Donc, ne vous comparez pas à ces personnes-là. Ne partez pas dans ça. Ça, c'est de l'ego. C'est l'ego qui va essayer de vous titiller. Il va falloir le contrôler et lui dire non, non. Moi, ma richesse, elle est là. Je suis moi. Je suis intègre, authentique. Je sais ce qui est bon pour moi. Moi, je sais que les choses marchent et vont marcher pour moi. Et je n'ai pas besoin de me comparer à cette personne, cette personne. Parce qu'en plus, on ne sait pas vraiment qui sont ces personnes, ces personnes, d'accord ? Donc, voilà. Quelque chose de très important en décembre. Et je sais que c'est difficile, d'accord ? Mais ça sera de sauver son argent, de mettre de côté. Donc, il est très important, c'est un conseil, ok, des ancêtres, de ne pas vous affoler au niveau des cadeaux, de ne pas vous affoler. Même si vous recevez de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut le dépenser tout de suite. Vous allez en avoir besoin en janvier. D'accord ? Donc, il est très important que vous fassiez un genre de compromis. Peut-être même pour Noël avec la famille. Par exemple, nous, dans notre famille, on fait des cadeaux à 10 euros. Donc, on fait des petits cadeaux à 10 euros. Ou alors, on se met tous ensemble et on fait un gros cadeau à la personne qu'on aime. Et on choisit de faire comme ça. Comme ça, on prend soin de nos finances. On n'est pas forcément au bord du gouffre. Pas du tout, on vit bien. Mais on a décidé de faire comme ça parce qu'on s'est rendu compte que Noël, c'était très commercial. qu'on voulait plus être ensemble qu'être là pour les cadeaux. Et en plus, c'est ce qu'on se transfère aux nouvelles générations, les plus petits. Donc, leur apprendre aussi les valeurs d'être ensemble en famille. C'est ça qui importe. Il y a des petits cadeaux, mais ce ne sera pas de l'abus. Ok ? Et de toute façon, il est vrai que pour le mois de janvier, vous allez avoir besoin d'argent pour quelque chose. Alors, ça peut être des réparations, un business, faire un voyage, une nouvelle maison. Donc, il va y avoir, ça va. Vous allez avoir une nouvelle énergie. Vous allez vous sentir très bien. Vous allez être en charge. Ok ? Vous allez être responsable. Vous allez aller de l'avant. Et là, il va vous falloir de l'argent. D'accord ? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus faire de l'introspection. Regarder en soi. Ok ? Avec la lampe, regarder à l'intérieur de soi. Reprendre ses pouvoirs. Alors, aussi, s'il y a des gens qui vous énervent ou qui poussent votre bouton d'alarme pour que vous énerviez. Elle va s'énerver. Il va s'énerver, lui. Et bien, ne réagissez pas. Alors, d'habitude, je dirais, dites votre vérité. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que comme tout le monde est dans une énergie un peu bizarre, je dirais, ne dites rien pour l'instant. Gardez ça pour vous. C'est peut-être une information qu'on vous montre quelque chose de quelqu'un. C'est peut-être une information pour vous que vous la gardiez, que vous sachiez qui est qui et comment avancer. Pas forcément pour dire à cette personne, voilà, en 1944, t'as fait ça. En 1945, t'as fait ça. Et voilà, jusqu'à 2022. Et j'en ai marre. C'est pas ça. Parce que cette personne risque de ne même pas répondre comme vous l'attendez. Ça peut vous... Cette personne risque de ne même pas répondre, d'ailleurs. De faire... Ok. Et alors ? Et cette réaction peut vous rendre encore plus mal. Ou... Cette personne peut répondre des choses, ça peut rendre la situation infernale, en fait. Vous pourriez arriver à quelque chose qui sera pire que ce que vous... Que vous... Ce que vous... Vraiment... À quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc, je ne vous le conseille pas. Laissez les choses se faire. Voyez. Soyez conscients. Voyez qui est qui. Qu'est-ce que vous pourriez faire. Faites un plan. De toute façon, même si vous n'avez pas de plan et que vous ne voyez pas comment vous sortir d'une situation. Prenez ce temps pour vous. En ce moment, décembre, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. Savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous guérir de tout ce qui s'est passé en 2022. Faire le point. Et vous verrez que vers... Après Noël. Vers le 27, 28. Vous allez avoir toutes les infos dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Donc, certains d'entre vous, vous allez peut-être trouver le job que vous vouliez. Ou on va vous appeler pour un business. D'autres, vous allez trouver une voiture ou une maison. Ce que vous n'attendiez plus. Vous vous sentiez bloqué. Ou vous allez avoir les connexions qui vont vous amener à avoir ça à la limite en janvier. D'accord ? Vous allez peut-être avoir la porte qui s'ouvre. Et vous allez voir plus clair là où vous devez aller pour acquérir quelque chose de nouveau. Pour accepter quelque chose de nouveau. Mais jusqu'à Noël, je ne pense pas que beaucoup verront le plan. Ok ? Je pense que vous n'avez pas encore le plan. Ok ? Vous n'avez pas toutes les infos. Donc, soyez patient. À part ça, quoi d'autre ? Certains d'entre vous, vous pourriez vous sentir fatigué. Donc, reposez-vous. Ne vous faites pas violence. D'accord ? Fatigué. Fatigué. Oui, vraiment fatigué. Émotionnellement fatigué pour certains. À cause peut-être d'un manque de communication avec une certaine personne ou des personnes. Ou même l'incompréhension à l'intérieur de soi de pourquoi j'en suis là. Pourquoi j'en suis là alors que je devrais être là ? Tu vois ? C'est vraiment de l'introspection. Vous voyez, c'est vraiment de l'introspection. Il y a beaucoup d'introspection. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une énergie, beaucoup d'énergie. Vous allez avoir envie de sortir, de vous faire beau, belle. Vous allez vouloir être la star de décembre, sortir parce que vous avez eu, c'est pour célébrer peut-être la fin d'année, passer à autre chose. Et ne forcez pas cette énergie en les autres. C'est-à-dire ne forcez pas les autres à être comme vous. Si vous avez des amis qui sont un peu fatigués, qui n'ont pas envie, ne les forcez pas. Profitez de cette énergie pour vous avancer. Vous allez aller plus vite peut-être que les autres, je ne sais pas. Mais profitez de cette énergie, bonne énergie pour avancer. Pour les autres, ne forcez pas l'énergie, reposez-vous. De toute façon, les choses vont revenir en ordre après le 25. C'est sûr. C'est l'énergie pour le collectif. Je suppose que ça va être pour tout le monde. Vous pourriez vous sentir vraiment défaitiste, une défaite concernant une situation. On vous a peut-être menti, on vous a peut-être révélé, quelque chose vous a été révélé, un mensonge ou quelque chose qui vous était caché. Et décembre, c'est vraiment important de guérir avant d'arriver en janvier et d'avoir toute cette énergie de vous réaligner, d'être au top du top. N'espionnez pas les gens. Je ne vous conseille pas. Pour ceux qui sont plus dans leur égo, n'espionnez pas les gens à travers Internet. Essayez de vous détacher des réseaux sociaux. Surtout si la personne, c'est quelqu'un. Par exemple, si vous avez un ex qui s'est remis en couple ou des choses comme ça. ou si vous espionnez les gens, ce qu'ils disent au téléphone ou tout ça. Essayez de ne pas faire ça. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Ben voilà. Un autre conseil peut-être avant que je vous laisse pour le mois de décembre. Deux minutes. Deux minutes. Alors, pour le mois de décembre, pour le collectif, un conseil. Un conseil pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir ? Un conseil pour le mois de décembre. Ok. Ça fait beaucoup de choses. Donc, j'ai... Avoir le pouvoir de dire non. Le pouvoir de dire oui. Le pouvoir d'aller de l'avant. Donc, être en puissance. D'accord ? J'ai la santé financière et la compassion. Et j'ai la vérité. Donc, certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des problèmes financiers. Ok. On vous demande de ne pas tomber dans le... Ben, ça ne se débloque pas. Je ne le mérite pas. Ça ne va jamais arriver. On vous demande d'être plus fort que ça. De savoir que ça va arriver. Vous allez avoir... Vous allez avoir ça. Mais d'abord, il va falloir avoir de la compassion pour vous. L'argent, c'est très lié au cœur. Au chakra du cœur. Les deux sont verts, d'ailleurs. Et si vous vous traitez bien, si vous voyez où vous avez été négligé, où vous êtes négligé vous-même dans vos relations passées, que ce soit les parents, les enfants, des partenaires, le travail, quelle que soit la catégorie, il va falloir repérer là où vous répétez le même cycle. Repérez qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne, vous avez envie d'autre chose. Et il va falloir donc finir ce cycle. Et décembre, c'est fait pour ça. Ensuite, je vous dis, après le 25, ou janvier même, vous aurez de très bonnes nouvelles. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir que peut-être des aides financières, peut-être un nouveau boulot, peut-être un héritage qui tombe. Je ne sais pas, mais vous aurez la vérité. La vérité vous sera révélée, ok ? The truth, la vérité. Je ne sais pas si vous voyez bien, désolé, ma caméra. La lumière, bon bref. Donc, la seule chose qui peut vous aider au jour d'aujourd'hui, en décembre, d'aller mieux, c'est de vous concentrer sur vous. de reprendre vos pouvoirs, donc de ne pas laisser les gens bouffer votre énergie, vous parler dans le... Voilà, vous... Moment pour vous, vous prenez vos distances, vous vous restabilisez, vous avez de la compassion pour vous, vous faites attention à vous. Vous faites attention même à votre enveloppe, c'est très bien aussi. Sans abuser, ok ? Il ne faut pas que ça soit... Il faut que ça soit fait avec amour, voilà. Il ne faut pas que vous vous disiez, bon, je vais le faire comme ça, je vais avoir des sous, ou comme ça, ça va débloquer quelque chose. Non, vous le faites parce que vous en avez besoin, d'accord ? Voilà. Et vous verrez que tout va se débloquer. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette voyance aura parlé à quelqu'un. J'espère que je me suis bien exprimée, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et puis voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, et je vous dis à très bientôt.